Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette TricTracTV somme toute particulière puisqu'elle s'adresse aux gens qui ont de l'argent, aux gens qui sont fortunés et qui possèdent un appareil électronique à la marque de la pomme, c'est-à-dire un iPad, un iPhone et autres iBidule. Et là en l'occurrence c'est un iPad que j'ai devant moi et ceci est pour vous parler d'un petit jeu qui est sorti sur cet outil qui est un très très grand classique du jeu de société, je dirais même plus et je n'hésite pas à le dire, l'un de mes jeux préférés, l'un des tout meilleurs, Euphrates et Tigris. Alors Euphrates et Tigris pour ceux qui le connaissent c'est d'abord une boîte, là j'en ai une derrière moi, j'en ai toujours une avec moi parce que j'adore, c'est une version 9-9 game et là on le voit, il y a marqué Reinhardt Nidja, c'est à l'époque où le bon docteur savait encore faire des jeux. Je remets cette boîte par d'oeil vers moi, on en parlera dans une autre vidéo, peut-être que vous l'avez vu précédemment ou vous la verrez après celle-ci, une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer les règles, là on va juste se concentrer et se focaliser sur l'application. Donc une application qui coûte autour de 5 euros que vous allez télécharger et installer sur votre iPad et une application, une fois que vous l'avez lancée, qui vous propose plusieurs choses. Alors d'abord elle est en anglais parce qu'elle est édité par Sage Board Game, donc c'est de l'anglais partout mais c'est de l'anglais assez simple, Play, Rules Option, Stats More, c'est assez simple. C'est un jeu qui vous propose en l'occurrence de pratiquer seul contre de l'intelligence artificielle, vous allez le voir, si je clique sur Play, il me propose un tutoriel pour apprendre à jouer, il me propose de jouer en local tout seul avec ma machine, ou alors en passant l'appareil à mes camarades, ce qui permet de jouer avec autre chose que de l'intelligence artificielle, si tant est que vos amis aient une intelligence qui leur permet de pratiquer ce jeu-là, et vous pouvez jouer online, c'est-à-dire connecté au Game Center, et là vous aurez des adversaires un peu répartis partout sur la planète qui pourront jouer avec vous, et c'est sympathique mais c'est long parce qu'en fait c'est du coup par coup, vous voyez il m'indique que j'ai une petite, c'est à moi de jouer là, j'ai une partie en cours online, c'est une partie que j'ai commencée hier avec un mec que je ne connais pas, et c'est à moi de jouer après avoir attendu 4 heures pour jouer mon coup, et je dois dire qu'en tant que joueur moi ça ne m'intéresse pas, donc il va m'attendre pendant des plombes, le gentil garçon je préfère jouer très rapidement, donc de quoi donc il est question dans Euphrate et Tigris, c'est un pur jeu de placement de gestion à l'allemand bien sûr, parce que c'est un jeu allemand, mais avec du fight dedans ta gueule, où on va se battre pour contrôler la région, pour contrôler le plateau, alors je ne veux pas du tutoriel, pourquoi j'ai cliqué dessus ? Bon il y a un tutoriel en anglais qui vous explique comment tout fonctionne, mais là on s'en fout, il est très moche, c'est que du texte, donc voilà, le problème c'est que si vous ne connaissez pas le jeu, c'est un peu délicat de se mettre à y jouer de cette façon là, en lisant les règles écrites comme ça, c'est pas très très joli, pas très plaisant, donc le mieux c'est de connaître le jeu, là quand on connaît le jeu, on s'amuse bien, donc si je fais play, et que je clique sur local, voilà comme ceci, avec mon doigt je clique, j'appuie dessus, il me demande si je veux résumer un jeu que j'avais déjà en cours, parce que j'ai commencé un jeu, donc ça vous laisse supposer que vous pouvez débuter une partie, puis la finir plus tard, là je vais dire non, je veux commencer une nouvelle partie, donc voilà, je peux jouer à 2, à 3 ou à 4, donc là il y a Potter, il y a Archer, il y a Bull, et puis il y a moi, je joue le lion, parce que le lion c'est tout à fait moi, avec votre petit doigt ici, vous réglez la difficulté, alors moi je suis un tueur fou, j'ai joué avec l'intelligence proposée d'entrée, donc vous en avez un faible, un moyen et un peu fort, et je veux dire qu'elle est facile à battre, par contre, si vous jouez full toutes les intelligences artificielles, je ne vous le conseille pas d'entrée si vous ne connaissez pas le jeu, ils sont très très difficiles à battre, croyez-moi, donc vous choisissez le nombre de joueurs, là vous pouvez voyez si je clique ici, player 4 ou pas de joueur, ou la machine, une fois que c'est fait, je peux choisir qui commence ou le faire au hasard, moi je préfère laisser faire le hasard, et là, je commence, je clique ici, et ça me lance le jeu, ça calcule un petit peu, alors là, j'ai un iPad première génération, donc qui n'est pas très très rapide, et comme c'est un jeu qui demande beaucoup de calculs et de réflexions, la machine est un peu lente sur l'iPad 1. Alors on se retrouve devant le plateau, les gens qui connaissent le jeu reconnaissent immédiatement la configuration, là c'est à 4 joueurs, le propos du jeu, c'est que vous avez le tigre et le frat, c'est deux rivières, du côté de Bagdad, et chaque joueur contrôle des personnages, un noir, un vert, un rouge et un bleu, ce sont des divinités, et on va à son tour faire deux actions, parmi un certain nombre possibles, qui sont de jouer un de ses pions, de personnages, ou jouer une tuile, la poser sur le plateau en suivant certaines règles, ou lancer des attaques, donc au début, c'est tout classiquement, on va commencer à se positionner, on essaye de se placer à droite, à gauche, etc., et le jeu est assez, très très proche de la réalité du vrai jeu. La seule petite différence que j'ai notée, bon, il y a quelques petits bugs, c'est que quand on joue pour de vrai, les scores ne sont pas visibles, alors peut-être qu'il y a une option, pour donner les scores visibles ou pas visibles, je ne vais pas, d'ailleurs je vais peut-être aller voir, là en cliquant là, on a des menus, alors j'ai des options, est-ce que je vais voir, turn message, int, non, je ne sais pas, l'intelligence rapide, pas rapide, il y a la musique, on peut mettre la musique, elle est très énervante. Vous sentez le mystère de l'Orient, mais c'est très vite énervant, donc on la coupe, bref, normalement quand on joue pour de vrai, on n'a pas les scores, là quand on débute, c'est plutôt intéressant d'avoir les scores des joueurs, et donc bon, tout simplement, comme un jeu normal, il y a marqué 78%, ça nous indique le nombre de tuiles qui restent dans le sachet, puisque c'est un jeu où on va piocher des tuiles adéatoirement, et là vous voyez, l'intelligence artificielle fait un début classique, il a placé un pion noir et un pion rouge, puisqu'un de ces pions doit être posé obligatoirement près d'un petit temple rouge, donc je mets mon noir, et je mets mon vert, je fais comme tout le monde, je vais me le poser ici, puisque quand on connaît bien le jeu, c'est une ouverture classique, puisque c'est en reliant deux zones, que le personnage vert, s'il est à vous, va décider de prendre l'une des pépites, qui est un joker au niveau du comptage des points, et là, je peux revenir en arrière, si je me suis trompé, paf, ce qui est plutôt pas mal, il est un peu lent, mais je ne peux pas revenir en arrière sur les combats et autres trucs, donc je me mets là, et là je vais cliquer sur mon tour est terminé, et là, hop, lui il va jouer, il commence à poser une petite, voilà, une petite machin là, un vert, on voit les, on voit, et ça c'est très intéressant par rapport à la version plateau, on voit les forces, on n'est pas obligé de recompter, puisque c'est un jeu où on va s'affronter, on va combattre, et quand on combat, on va comparer les forces en présence, donc la force du pion vert, la force du pion noir, etc., et là, il nous l'indique, donc comme le vert ici, est dans un territoire, avec une tuile verte, mais il a une force de 1, ils ont tous une force de 1, donc c'est à moi de jouer, donc on a tous les éléments, donc je vais jouer moi aussi, mais moi je suis plus malin, immédiatement, je renforce les petits personnages, ici comme ceci, et je vais immédiatement poser mon pion rouge, parce que je n'ai pas envie qu'un fumier vienne me le prendre, voilà, et mon tour est terminé, voilà, donc les gens qui connaissent bien le jeu, vont retrouver exactement les mêmes sensations, c'est extrêmement plaisant, ça va beaucoup plus vite que de jouer avec le vrai jeu de plateau, il y a quelques petits bugs très énervants, que j'ai pu constater en faisant 4 ou 5 parties, par moment, alors je pense que, il faudra que je rejoue pour être sûr et certain que c'est un bug, et que ce n'est pas moi qui ai mal compté, mais je doute, à un moment donné, durant le combat, j'étais persuadé d'être le plus fort, j'avais compté le nombre de pions en ma faveur, lors d'une agression, c'est à dire on agresse quand on prend un de ses pions, et qu'on va le poser chez un adversaire pour lui piquer la place, et j'étais persuadé d'avoir la tête, d'être devant, et il m'a viré moi, voilà, et là c'est très énervant, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière sur les combats, et quand toute sa partie, c'est un jeu où c'est extrêmement tendu, et quand on foire un coup ou une attaque, parce qu'on ne peut pas se couper à ce jeu, si vous voulez développer dans votre coin tranquillement, vous allez marquer quelques points, mais vous ne gagnerez pas la partie, vous êtes obligé à un moment donné, d'aller agresser pour amargser un max de points, donc c'est un jeu, où on va se développer tranquillement au départ, mais il y a un moment ou deux, il va falloir aller taper, et si le logiciel plante, quand vous êtes en train de faire un combat, en votre défaveur, alors que vous pensiez avoir raison, ça, ça fout votre partie en l'air, parce que vous ne pouvez pas vous récupérer, par contre, j'ai dû faire, je ne sais pas, 10 ou 15 parties depuis que je l'ai, en 24 heures, ça veut dire si je l'ai essayé, c'est arrivé une ou deux fois, je crois maximum, et encore dans la même partie, je pense que, parce que je me suis entêté bien sûr, donc voilà, on a à peu près toutes les fonctions, on peut bien sûr, par exemple, tout est bien géré, si je veux, je vais continuer, je ne peux pas m'empêcher de jouer, c'est ça qui est terrible, voilà, je vais faire ça, et puis je vais poser, une cuile verte, pour commencer à me développer, par là-haut, voilà, je fais une fin de mon tour, alors tout est géré, comme dans le vrai jeu, je vais faire, je vais tenter une agression juste après, pour vous montrer comment ça se passe, il peut nous montrer les temples, c'est un jeu où il y a des temples, alors que là, il me montre les temples, ah oui, quand ça va être à moi de jouer, s'il te plaît, c'est à moi, voilà, j'ai les temples, il me montre les temples, qui sont encore disponibles, parce qu'on construit des temples à ce jeu, si vous connaissez les règles, quand on réunit 4 tuiles de la même couleur, on peut décider de faire un temple bicolore, donc par exemple, si je veux faire une agression, je vais aller poser mon bleu, si je fais ça, je vais perdre, mais tant pis, je vais poser mon bleu ici, voilà, je vais, c'est le bleu qui est géré, je vais cliquer ici, pour dire, avec mon petit doigt, pour dire que je veux rajouter, non, c'est du rouge que je rajoute, parce que quand on attaque, quelqu'un en se positionnant, c'est avec du rouge qu'on le fait, si on attaque en s'approchant d'un territoire adverse, c'est avec de la couleur correspondante, donc là j'ai 3 de force, je dis ok, lui il en rajoute pas, donc j'ai pris le contrôle, j'ai gardé mon petit point, et là ce qui est bien, c'est qu'on sait en permanence, combien on a de points à notre faveur, alors pour ceux qui ne connaissent pas je-le, c'est un jeu absolument génial ici, au niveau du comptage de points, puisqu'on va récupérer, en construisant ou en agressant, des pions de couleurs, donc des noirs, des verts, des rouges et des bleus, on va, quand on rejoint des territoires, on va récupérer des jokers, qu'on va pouvoir choisir, de rajouter, à une couleur, qu'on a en plus faible valeur, et c'est le joueur, qui aura la valeur, la plus grosse au final, mais de sa couleur la plus faible, qui va gagner, dit comme ça, ça paraît un peu compliqué, mais là en l'occurrence, si on arrêtait la partie, moi j'ai 0, parce que c'est 0 en noir, 1 en vert, 3 en rouge, 0 en bleu, donc j'ai 0, lui, il aurait 1 en noir, parce qu'il a un joker déjà, 1 en vert, 1 en rouge, 2 en bleu, donc il aurait 1, c'est sa valeur la plus basse, et c'est lui qui gagnerait, puisqu'il serait en tête, puisque tous les autres seraient 0. Donc, voilà, l'application est assez fidèle, elle est très rude, elle n'est pas super chiadée, super amusante, comme peuvent l'être, une application développée par des obenders, avec des couleurs partout, et ça bouge, elle est rudimentaire, mais quand on aime le jeu, ça reprend exactement, et tout à fait, les principes du vrai jeu, autour de la table, et quand on connaît Euphrates Tigris, à 5 euros, et qu'on a un iPad, on ne s'en prive pas, et si on ne connaît pas Euphrates Tigris, c'est un excellent moyen, de se rendre compte, comment ça fonctionne, et si vous ne voulez pas vous fader, les règles, qui sont un peu ardues à lire là-dessus, on se fait fort, de faire une trickle à TV, on va expliquer point par point, comment fonctionne, ce merveilleux jeu, qui est Euphrates Tigris, de Rainer Kidza, à l'époque, où ce bon Rainer, savait faire des jeux, je vais vous laisser, et aller jouer mon coup, contre mon adversaire, à l'autre bout du monde, qui n'attend que moi, pour placer mon truc, donc je fais play, je fais online, alors il y a les scores, comme on est dans le Game Center, il y a les scores partout, c'est Ryan Pro Shop, je ne sais pas qui c'est, c'est mon tour, voilà, et vous voyez, on est au tout début, donc il charge, voilà, donc il a joué quoi, je ne sais pas, c'est ça qui m'emmerde, dans le fait de jouer avec des gens en ligne, sur une partie qui va durer 4 semaines, voilà, donc je ne sais pas ce qu'il a fait, d'ailleurs, oui, il s'est juste posé là, il n'a rien fait en fait, on a recommencé à zéro ou bien ? Peut-être qu'on a recommencé à zéro, donc je vais me positionner, moi j'aime bien, je vais mettre un peu loin quand même, je vais me mettre là, et je vais faire mon ouverture classique, à moins que j'ai, je vais me mettre ici, et je vais dire que j'ai fini, je vous laisse, à bientôt. Sous-titrage ST' 501